Générique Mesdames et Messieurs, Bienvenue dans ce débat, la grande tribune de ce vendredi 19 août 2022. Nous sommes heureux de vous recevoir ici chez nous sur Congo Buzz Télévisions pour vous présenter la dernière émission de la semaine. Nous espérons que vous allez l'aimer. Aujourd'hui, deux dames sous ce plateau. Deux dames vont devoir réfléchir avec nous sur les questions d'actualité, les questions existentielles inhérentes à la République démocratique du Congo. Madame Karine Pouikila, présidente nationale de la Ligue des Femmes de PCSD, parti politique cher à Basile Olongo. Madame, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Dan. Merci de nous avoir encore invité une fois de plus sur votre plateau. Nous disons merci à Congo Buzz. Merci à M. Christian Bosse Mbé. Madame, maître Karine, pardon, Magali Dossi-Kissansa, avocate, coordonnatrice nationale AI de la Ligue des Femmes de la DCU, dynamique Congo-Uni, porte-parole du regroupement des femmes politiques de l'Union sacrée pour la nation. Bonjour, madame, et merci d'être avec nous. C'est une première. Bonjour, M. Dan. Je suis très honorée de pouvoir me retrouver sur ce prestigieux plateau, en face de ma soeur, madame Karine Pekela. Je salue les téléspectateurs et je vous remercie encore pour votre invitation. Un sujet d'assumé que vous souhaitiez commenter ? Il y en a tellement, mais je souhaiterais qu'on parle aussi de ce qui se passe à l'Est. D'entre deux jeux, j'aimerais exprimer ma solidarité envers cette population qui souffre, cette population qui est maîtrie à l'Est. Nous sommes de cœur avec eux, nous sommes tous derrière le chef de l'État qui ne cesse de fournir des efforts afin de pouvoir mettre fin au plus vite à cette situation. Et aussi, nous encourageons nos forces armées qui se battent nuit et jour pour pouvoir sauvegarder l'intégrité de nos frontières. D'accord, madame. Madame Karine Pekela, vous aussi, un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter ? Oui, moi, j'aimerais appeler, demander au général Kassongo de revoir un peu cette histoire des véhicules parqués tout au long des routes. Je crois que l'hôtel des villes nous a demandé de payer le frais de parking. Nous avons payé. Qui du reste, nous savons que l'hôtel des villes ne nous a pas fait de parking. Donc, il suffit de trouver un petit espace en ville et on garde les véhicules. Tout de suite, c'est les éléments de la police qui passent avec leurs véhicules pour remporter les véhicules. Mais il y a tant de véhicules qui sont en panne sur des artères principales. Mais nous ne voyons pas ces éléments de la police mettre de l'ordre dans ce sens-là. Ils viennent, ils vous prennent le véhicule et lorsque vous suivez au camp Tchad, le Fungou, là, on vous demande de payer un 250 dollars sans quittance. Nous demandons, nous posons la question où va cet argent ? Les paisibles citoyens qui sont en train de se chercher, les taximènes qui font leurs taxis, vous allez trouver autant de véhicules et vous commencez à marchander. Vous n'avez pas d'équitance. Où va tout cet argent ? En tout cas, je demande au gouverneur de la ville et au commissaire provincial de la ville, la province de Kinshasa, d'essayer un peu de recadrer ces secteurs-là qui laissaient un peu de voir avec ces éléments. Sinon, c'est vraiment la catastrophe. Le Congolais s'est plein. Si pas le Kinoa en particulier. Il n'est pas ce que vous fassiez de la province de Kinshasa. Merci beaucoup, madame. On va lire cette note informative de la rédaction avant de lancer cet échange. La sécurité, la justice et les sociales sont là les secteurs de la vie nationale en péril en République démocratique du Congo. Cette situation alarmante tique ses origines depuis des décennies. Les différents régimes qui se sont succédés à la tête du pays n'ont absolument pas solutionné la question sous Joseph Kabila. L'insécurité dans l'Est de la RDC a été nourrie. La justice était incapable, donc en dépit de la richesse que régorge le pays, qui n'ont pas profité qu'aux membres de sa famille politique avec l'avènement de Félix Tissékedi. L'espoir est nourri. La volonté de mettre fin à l'insécurité dans l'Est du pays avec l'état de siège, il reste à saluer l'état de droit dans le secteur que combattre la corruption n'est qu'un feu de paille. Le social n'a pas connu un changement. Là, c'est la note informative de la rédaction. Je lance cet échange de ce matin par cette question qui nous est posée. Sécurité, justice et sociale, en quoi Tissékedi diffère-t-il de Joseph Kabila ? Je commence avec vous, madame, et puis je donnerai la parole à maître Karine, maître Magali Dossi. En quoi est-ce que Tissékedi diffère de Joseph Kabila en ce qui concerne la sécurité, la justice et le social ? Monsieur Den, ici, il ne faut pas oublier que nous devons nous mettre d'accord sur les bases. Si nous voulons échanger ou nous voulons comparer les deux personnalités, nous devons partir sur des bases. Lesquelles sont différentes ? Aujourd'hui, nous voulons comparer un président qui a eu à faire 18 ans au pouvoir et un président qui n'a que trois ans et demi, si presque quatre ans. C'est déjà injuste. Déjà, le fait qu'on compare s'il y a déjà eu des changements, le fait qu'il a pris le pouvoir... Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. Je ne dis pas qu'on ne va pas comparer. On va quand même se donner ce luxe-là de pouvoir essayer de comparer, même si c'est l'incomparable. C'est comme vous voulez comparer la maturité ou l'intelligence d'un enfant de trois ans et d'un adulte de 18 ans. Déjà, de l'été, de le départ, ce n'est pas équitable. Mais qu'à cela ne tienne, moi, j'aimerais que les gens qui veulent crier que Fatih n'a rien fait sur le plan social, que Fatih n'a rien fait sur le plan sécuritaire, qu'ils nous brandissent le bilan de Joseph quand il a pris le pouvoir jusqu'à ses quatre ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Du reste, nous n'allons pas oublier que Joseph est celui qui est venu avec l'insécurité au pays. J'ai dit qu'il est venu avec l'insécurité parce qu'il est venu avec l'AFDEL. Nous savons que c'est l'AFDEL qui nous a amenés tous les Rwandais qui sont aujourd'hui en train de nous combattre à l'interne. Ce n'est pas les FDLR qui sont entrés après le génocide du Rwanda en 1994. Je suis en train d'arriver. Ce sont des éléments qui seraient à la base. Vous dites que c'est parmi les éléments mais parce qu'il s'agit de Joseph Kabila et Félix Tsekedi, je vous dis, la naissance de l'insécurité à l'Est est venue s'accentuer Sipa est né du fait que l'AFDEL est venu avec les Rwandais sur leur dos. Ils nous ont amenés les Rwandais et ils sont arrivés. Ils ont commencé. Joseph Kabila de son actif, il a eu à entretenir cette insécurité. J'ai dit entretenir pourquoi? Il suffisait qu'un groupe de rebelles ou un groupe d'agresseurs parce qu'il s'agissait aussi des Rwandais, des étrangers qui viennent sur le sol congolais, commencent à menacer l'intégrité de notre pays, commencent à tuer nos populations. Après, ce sera des négociations, ce sera de brassage, ce sera de mixage alors qu'on n'identifiait même pas qui sont ceux-là qu'on intègre dans notre armée. Voyez comment notre armée a été déjà infiltrée du fait que le brassage, le mixage, on pouvait prendre n'importe qui. Et pire encore, tous ces rebelles qui, lorsqu'ils étaient à la rébellion, pouvaient mettre le... pouvaient avoir des grades de major, des généraux, des colonels. Lorsqu'on vient les intégrer dans notre armée, on les accorde, on reconnaît ces grades-là. Voyez pourquoi? Nous avons des généraux qui n'ont pas été formés du fait seulement qu'ils ont été dans la rébellion et que par la seule volonté du régime, et voilà, qu'ils sont maintenant comme si on leur donnait, on leur blanchissait. On accordait ce grade et on reconnaissait ce grade-là. Pire encore, qu'ils tuent, qu'ils pillent, qu'ils violent. Après, lorsqu'on va le brasser, on leur accorde encore un chèque à blanc. Ça veut dire, vous avez tué, vous avez violé, on vous a ministé. on ne va pas vous poursuivre pour tous les crimes que vous avez commis. Voilà que M. Félix Tisekedi qui vient aujourd'hui, il dit, Nied, que tu sois congolais, tu prends les armes contre ton pays, il n'y a pas question de mixage ou brassage. Donc, on ne va pas t'intégrer l'armée. La personne qui veut faire l'armée n'a qu'à laisser enrôler en bonne et due forme, faire suivre la formation. Presque quatre ans après, presque quatre ans après, la question de l'insécurité persiste toujours. Est-ce que c'est une question de politique que nous devons finalement mettre en cause ? Écoutez, ce n'est pas une question de politique que nous devons mettre en cause. Du reste, la politique du président Tisekedi, quand vous dites que l'insécurité persiste, oui, on dit qu'on n'a pas encore rééduqué totalement ce coin du pays. Mais au moins, aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous avons réduit l'insécurité, elle est surtout avec les... Ce qui n'est pas... Ce point de vue est totalement contrédit par le baromètre du Nord-Kivu qui publie généralement des rapports pour dire que la violence persiste. La violence, c'est aggravé depuis que le président s'est pédé au pouvoir. Quel crédit vous accordez à ce baromètre qui publie, je ne sais pas, c'est un rapport on peut le manipuler selon notre vouloir, c'est notre opinion comme nous le voulons, qu'on nous amène... Même si on fait passer les micro-balladeurs dans la population, la population vous dira que... Je reviens derrière vous. Il y a... Si tu t'es terminé, terminé, terminé. Il vous dira qu'il y a réduction sensible en termes de morts à l'est du pays. Vous n'allez pas me dire que le même nombre de morts qu'il y avait lorsque Joseph Kabil était au pouvoir avec tous ces généraux affairistes qui étaient autour de lui, ce même nombre-là continuait à persister jusqu'à aujourd'hui. Certes que ce n'est pas encore réindiqué totalement, mais au moins, même le nombre de groupes armés, je crois que c'est réduit quand même sensiblement. Merci beaucoup, Madame Maître Dossi, Magali Dossi, je vous donne la parole aussi. Justice, la même question, sécurité, justice sociale, en quoi tu sais qu'il y a des fertiles de Kabila ? Je vais commencer par la sécurité. Comme Madame Karine a dit, il faudra poser les bases. Déjà, il faut savoir que le président Tshisekedi a eu à hériter des actifs et des passifs du pouvoir de Joseph Kabila. Et malheureusement, l'ancien président ou l'ancien gouvernement a laissé beaucoup de mots. Il y a beaucoup de phénomènes. Parce que quand on parle d'insécurité ou de la sécurité, on voit l'Est. On ne voit pas qu'il y a aussi des phénomènes qui étaient en train de sévir ici à Kinshasa, notamment le phénomène Koulouna. Et nous avons vu la solution qui a été apportée au président. Je ne dirais pas que ça a été totalement élagué, mais aujourd'hui, nous voyons des efforts persistants qui sont en train d'être faits dans le domaine de la sécurité. Mais sans résultat apparemment. Il y a des résultats parce qu'il y a certains quartiers où il y avait les Koulouna faisaient terreur où il n'y a plus de Koulouna. Mais certes, c'est vrai que dans d'autres quartiers, il y a encore la présence des Koulouna et je pense que le général Kassongo et ses services sont en train de faire un travail dans ce sens-là pour pouvoir vraiment les mettre hors d'état de nuire. Déjà, il y a cette volonté-là. Il y a des efforts qui sont en train d'être mis en place. Il y a des stratégies qui sont en train d'être mis en place pour pouvoir arrêter ou faire cesser certaines choses, certaines activités qui créent de l'insécurité à Kinshasa. En parlant de l'Est, l'avènement du président de la République, c'est vrai que certaines personnes disent que la situation n'a pas changé mais j'aimerais rappeler ici que lorsque le président de la République arrive au pouvoir, il y avait 36 territoires sous occupation et aujourd'hui, il n'y a que 9 territoires qui sont sous occupation. Et nous espérons que dans les jours à venir, même les 9 territoires pourront être totalement récupérés et l'Est pourra être totalement pacifié. Mais, aujourd'hui... Avec un budget de 400 millions de dollars, les plus faibles de la sous-région, vous pensez que nous pouvons faire face à ces agressions reprétistes ? Mais il y a une loi de programmation militaire qui va faire passer le budget de 400 millions à 1 milliard pour dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits de manière permanente. Qu'est-ce que 4 ans après ? Il fallait qu'on attende 4 ans après pour le faire. Vous savez... Pourquoi ne pas l'amorcer dès le départ ? Vous savez, on pouvait amorcer ça dès le départ, mais il fallait avoir les budgets en question. Aujourd'hui, nous avons vu que notre budget a explosé. Il est passé aujourd'hui pour la première fois à 10 milliards. Il faut avoir les moyens. Ça ne sert à rien de faire un budget alors qu'on n'a pas les moyens qui suivent. Il faut être réaliste. On ne gère pas le pays avec des illusions. On gère le pays avec le pragmatisme. Aujourd'hui, nous voyons comment il y a des mobilisations, des recettes en fond pompre. Et donc, fort de ça, l'armée maintenant peut être dotée des moyens logistiques, des moyens financiers. Il faut qu'on attende la session de septembre pour voter avec tout ce qu'il y aura comme cérémonie à l'Assemblée nationale. Ça doit passer aussi au Sénat en seconde lecture. Oui, mais ce sont des matières qui sont urgentes. Entre-temps, nous avons les élections à avance. Est-ce que de finir tout le mandat sans que ces questions de sécurité ne puissent être prises à bras-le-corps ? Mais M. Dan, il y a des efforts qui sont en train d'être conscients. Notre armée est en train de se battre jour et nuit. Il y a des territoires qui sont en train d'être récupérés. C'est vrai que cette armée a besoin d'un plus grand appui financier, d'un plus grand appui logistique. Mais nous connaissons aussi la situation de la RDC avec l'embargo. Aujourd'hui, la RDC vit plusieurs injustices. Et je pense qu'avec tout ce qui s'est dit ces derniers temps, avec plusieurs pays qui se sont solidarisés, les choses vont aller en changeant afin que la RDC puisse se doter des moyens logistiques qui vont permettre à notre armée de pouvoir mettre hors d'état de nuire ces groupes armés. Mais je voudrais revenir par rapport aux violences qui montent. Vous allez parler d'un baromètre. certes. Vous savez, qu'est-ce qui a emmené à cette montée des violences ? C'est l'état des sièges. Parce que l'état des sièges a mis en mal certaines activités qui se passaient dans cette partie. Vous avez lu le rapport de Johan Rothsch sur l'état des sièges qui dit que les militaires se sont plus distingués dans la violation des droits humains. Depuis qu'il y a des sièges, les militaires, les policiers se sont plus distingués dans la violation des droits humains. La population ne se sent pas tellement sécurisée qu'avant. C'est pourquoi certains demandent que cela, on puisse mettre fin à cela. Vous savez, malheureusement, il y a déjà une méfiance entre la population et notre armée. Et cela ne date pas aujourd'hui. Cela date il y a longtemps. Et je pense que les autorités de l'armée actuelle sont en train de vouloir créer un climat de confiance et de collaboration entre l'armée et la population. Parce que la population doit collaborer avec l'armée forcément. Parce que l'armée, à elle seule, ne sera pas aussi forte que si elle est accompagnée par la population. Nous avons vu certaines actions de certains compatriotes qui sont allées dans le sens d'aider l'armée. Mais c'est vrai, lorsqu'on dit qu'il y a eu certaines choses qui se sont passées allant dans le sens de la violation de droits, de droits humains, ma chère Sœur a parlé tout à l'heure en disant que les mixages, les brassages ont fait en sorte que notre armée soit infiltrée. Malheureusement, notre armée n'est pas aussi forte qu'elle devrait l'être à cause des infiltrations permanentes qu'elle a eu à subir sous le régime passé. D'accord, madame. Nous allons revenir vers vous incessamment. madame Karine Poekiela, vous êtes aussi juriste, donc presque avocate aussi. Comment concevez-vous le fait qu'il y a eu un sommet de la SADEC ici? Aucun État n'est déclaré Rwanda comme étant pays agresseur. Vous avez suivi le passage d'Anthony Blinken, il est aussi la même chose. Comment concevez-vous cela? Écoutez, le mal de nous, les Congolais, nous pensons que c'est les autres qui doivent venir combattre à notre place ou qui doivent faire en sorte que nous allions mieux ou bien. Que les autres le disent ou pas, mais notre président l'a dit. Il y a eu les Nations Unies qui ont emboîté le pas. Cela nous suffit. Nous sommes chez nous avec notre papa. Nous n'attendrons pas que le papa de voisin vienne nous dire qu'il y a un coulouna qui est entré par-ci ou par-là. que notre papa les aille dire que ça nous suffit. Donc, s'ils envoient les troupes pour combattre, ils le savent. Ils sont conscients que nous sommes agressés. Moi, j'ai suivi, je crois, que le président... C'est quel président? Je crois, j'ai suivi sur les réseaux sociaux parmi les délégations de la SADEC. Il y a un président qui a parlé de ça. À moins que je me trompe, mais j'ai suivi sur les réseaux sociaux. Les interventions sur terrain. Monsieur Dan, ici, je voulais aussi, pendant qu'on est en train de comparer le président Félix Tshisekedi au président Kabila, je voulais insister sur un point du fait que le président, l'ancien président Kabila, il est venu au pouvoir alors qu'il était militaire. Il était censé avoir des informations sur l'état de l'armée en ce qui concerne d'abord l'efficacité de l'armée. Il était censé connaître comment est-ce que notre armée était infiltrée parce que c'est ils qui sont venus avec le brassage. Vous comprenez, ils sont venus avec l'insécurité. Et une fois au pouvoir, je crois que son intervention ne devait pas laisser léguer l'héritage de l'insécurité qu'a trouvé le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi, civil de son état, il arrive au pouvoir, il trouve ce qu'il a trouvé, mais voilà, un civil qui arrive quand même à réduire, comme l'a dit maître Magali, on avait 36 territoires occupés, aujourd'hui on est à 9. Ça, ça m'engage que vous, avec maître Magali aussi. J'ai confiance au propos de maître Magali, je sais qu'elle ne rencontre pas de n'importe quoi. Et ça, c'est un civil qui arrive... C'est juste qu'il s'engage qu'elle, et vous aussi. Justement, un civil qui arrive à faire cela, en tout cas, voilà comment est-ce que le président Félix se distingue du président, de l'ex-président qui fait... Il y a des promesses qui n'ont jamais été tenues par le président qui s'est tenu, qui a dit qu'il allait s'installer à Goma pendant un long moment, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la population est en train de se plaindre de cette promesse non ténue. On ne parlera pas d'autres promesses qui n'ont pas été tenues jusqu'à là. Qu'est-ce que vous appelez promesse non ténue ? Aujourd'hui, les niveaux sociaux, l'insécurité est en train d'être réadiquée. Ça veut dire que quand le président dit « je vais aller m'installer », il ne dit pas qu'il va prendre femme et enfant, sa famille aller s'installer là-bas. Ça veut dire que ses pensées seront permanentes à l'Est. Alors, ces propos faisant état de mégestion au ministère de la Défense, ne m'engage ni de près ni de loin, lance la vice-ministre Kiloubou. Ça démontre que, quelque part, il n'y a pas de complicité entre le titulaire et son adjointe. Ce n'est pas ça. Voilà, une fois de plus, où nous, on vous dit que nous combattons les antivalères à l'Union sacrée. si des tournements il y a eu et que la vice-ministre se dit que ça ne la concerne pas, voilà qui démontre qu'à l'Union sacrée, lorsque Maître Magali, puisque c'est ma soeur de l'Union sacrée, se distingue dans l'immoralité, je ne partage personne l'Union. Le gouvernement est censé être indépendant du pouvoir, du pouvoir, du parti politique. Le gouvernement est censé être indépendant. Non, non, ici, je ne parle pas de parti politique, je parle de, en fait, la politique, écoutez, le gouvernement, c'est quoi ? C'est la politique même de, les ministères, ils mettent en place la politique même du gouvernement. D'accord. On ne dit pas que l'UDPS, c'est des solidarises de, par exemple, du PCSD. Ici, on dit, lorsqu'il y a les antivaleurs, même si c'est au sein de notre famille, nous devons, nous devons, comment, dénoncer ça, nous ne devons pas coaliser avec les antivaleurs, monsieur Dan. Merci beaucoup, madame Poikela Karim. Madame Dossi, aujourd'hui, si le président, tu sais qu'il dit, on sait de faire une projection d'ici 2023, décembre 2023, comment voyez-vous, comment voyez-vous la résolution de l'insécurité ? Je pense que... Avant la fin de l'année, la fin de l'année 2023. Bon, je ne peux pas faire des prémonitions, je ne suis pas profétesse, mais ce que je vois, c'est que tout est en train d'être mis en place pour que la situation sécuritaire s'améliore et qu'elle l'aille en s'améliorant. Nous espérons, et je pense que c'est là le vœu le plus cher de tout Congolais, que cette situation soit réglée le plus rapidement possible. Mais lorsque nous regardons, comme je dis, les efforts persistants, aujourd'hui, le secrétaire général a dit qu'il y avait un rapport qui était crédible, qui faisait allusion au fait qu'il y avait la présence de troupes rwandais sur le sol congolais et que donc, le Rwanda serait derrière cette guerre. Les bouches sont en train de se délier. Et je pense qu'avec cette façon où vont les choses, d'ici la fin de l'année, il y aura encore des avancées. À le propos de Francine Mouyumba, j'aimerais que vous puissiez commenter que l'espoir, après n'avoir pas récolté grand-chose à l'Union africaine, un révirement diplomatique tardif après avoir inquiessé l'hypocrisie de l'Afrique de l'Est, c'est au tard. La SADEC a été ignorée pour renforcer des relations diplomatiques chaotiques avec la KE. Attendez, la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous savez, malheureusement, les États africains, certains, si pas la plupart, sont encore dépendants de l'Occident et des multinationales. Aujourd'hui, les présidents ont souvent les mains et les pieds liées. On ne s'est pas encore décolonisés totalement. Voilà pourquoi nous voyons à travers l'Afrique qu'il y a des mouvements qui sont en train d'être lancés à gauche et à droite par les jeunes pan-africains pour pouvoir finalement vivre une réelle décolonisation. Et donc, cet état des choses fait qu'il n'y a pas une grande solidarité. Des fois, c'est que nous vivons aujourd'hui, par exemple, où la RDC a identifié clairement qu'elle est agressée par le Rwanda, mais la plupart des pays africains restent dans leur coin. Ils ne réagissent pas. Ils ne se solidarisent pas à la RDC. Il y a aujourd'hui, nous avons vu l'ambassade américaine qui avait aussi fustigé, dénoncé le fait qu'il y avait la présence de troupes aux Rwandais à l'Est, mais nos frères africains, la plupart se sont abstenus de commentaire, de tout commentaire. Donc, cela, malheureusement, montre la fragilité des unions des États d'Afrique et j'appelle vraiment de tout mon vœu que ces choses aillent en s'améliorant et en changeant. Vous pensez, vous avez dénoncé l'hypocrisie des États africains. Vous pensez qu'avec le déploiement de la force de l'Afrique de l'Est, cette situation risque d'être déjà améliorée. Oui, mais parce que ce déploiement vient pour un but, dans le but de venir en appui aux forces congolaises. Ça, c'est pour un but, c'est pour atteindre un objectif. Donc, ces hommes qui sont déployés à l'Est vont travailler main dans la main sous la supervision de l'armée congolaise afin de pouvoir pacifier l'Est. Vous avez vu les déploiements de la troupe ougandaises au combat des ADF où on est aujourd'hui. Pensez-vous que l'arrivée des troupes ougandaises peut-elle résoudre la situation pendant que les troupes ougandaises, sous le terme de la réalité, n'ont presque rien fait ? Vous savez, la guerre, c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain que les choses peuvent s'améliorer. Mais nous, nous avons confiance à cette démarche que le chef de l'État en visionnaire éclairé a faite en acceptant que ces troupes ougandaises viennent à l'appui de notre armée. Nous verrons dans les jours à venir si c'était une bonne décision ou pas, mais pour l'heure, je pense que c'est une bonne décision parce que ça ne peut qu'aller dans le sens d'arrêter l'hémorragie qui a été faite par les agressions à répétition. Mais si ça va dans le sens de desservir, on sera obligé de rompre cet accord. La question de la gestion du ministère, du détournement au ministère des Affaires de la Défense et propos faisant un état de mégestion au ministère de la Défense ne m'engage ni de près ni de l'un lance de venir la vice-ministre et qui l'oublie. Est-ce qu'avec ce genre de mégestion, ce genre de mésentente au plus haut sommet de l'État, vous pensez que nous pouvons arriver à mettre fin à l'insécurité d'ici 2023 ? Vous savez, je vais un peu dans le sens de Mme Karine. L'Union sacrée est une vision qui prône l'idéal pour le Congo et les Congolais et les antivaleurs n'ont pas leur place dans cette vision, dans cette idéologie qui est l'Union sacrée et donc si la vice-ministre, les propos de la vice-ministre sont fondés, je pense que nous pouvons que jette des fleurs à cette vice-ministre qui dénonce certaines choses. Nous ne pouvons pas parce que nous sommes solidaires, parce que nous sommes membres d'un même parti ou de l'Union sacrée, encourager les antivaleurs, encourager les détournements. Maintenant, il reste à savoir si ces propos sont fondés. Et ça, je pense qu'il y a des institutions spécialisées pour pouvoir se saisir de ce dossier afin de pouvoir éclairer l'opinion publique. Ça ne dénote pas de manque d'entente au niveau du ministère de la Défense. Est-ce qu'il y a à elle de faire ces gens de propos, de faire ces gens de propos à la place publique ? Pendant que ce n'est pas elle qui gère le ministère de la Défense. Il y a un titulé. Oui, il y a un titulé, elle, c'est la vice. Je viens de dire quelque chose de très important. Nous devons dénoncer les antivaleurs. Certes, les médias ne sont pas forcément l'endroit indiqué pour venir dénoncer certaines choses, mais je suppose, si c'est vrai, parce que je ne peux que supposer, parce que je n'ai pas de sous-bassement, et donc je ne peux pas trop m'avancer sur ce dossier, car n'ayant pas tous les éléments, mais je suppose qu'il y a d'abord eu un travail qui a été fait, peut-être à l'interne, et qui a été emmené sur les médias. Je pense, mais maintenant, il faudra que vous, les médias, ainsi que les services compétents, puissent mener des enquêtes pour savoir, pour connaître la véracité de ces allégations. Si c'est vrai, nous ne pouvons qu'encourager ce genre de comportement. Merci, merci beaucoup, Maître. Madame Karine Poquela, je vous repasse la parole. Quelle différence ? Vous avez parlé du secteur de la sécurité. Parlons de la justice. Quelle différence entre Kabila et Jisekedi dans le secteur de la justice ? M. Dan, quand nous parlons de la justice ici, nous voyons l'appareil judiciaire. Du temps, j'étais sur un plateau avec nos amis de la FCC il y a quelques jours et ils se sont mis à dire, lorsqu'on condamnait le comportement de, je peux citer ici, Maman Marie, ils se sont dit, du temps de Tshisekedi, on insultait. Et du temps de Joseph Kabila, vous, les gens de l'Ou Dépaisse, vous, les gens de ceci, vous insultez, les autorités. Nous disons ici, ce n'est pas parce que Kabila n'a pas puni que Tshisekedi ne doit pas punir. Ça veut dire, les avancées sont telles que, tu es en conflit avec la loi, tu vas répondre devant la justice. Je voulais un peu revenir sur l'insécurité un tout petit peu. Ici, M. Magali nous a dit, lorsqu'on parle de l'insécurité, ce n'est pas seulement à l'est, même dans la capitale, le phénomène Koulouna. Il s'y aide de signaler ici que ce phénomène Koulouna est né suite des injustices sociales. Le régime Kabila a voulu garder une certaine classe politique à un certain niveau et ça énerver. Imaginez-vous aujourd'hui les Ouéoua pour ne citer que cette classe politique, ces secteurs, les Ouéoua qui craignent un véhicule ou encore qui se cognent dans un véhicule de pauvres citoyens, c'est eux qui sont en faute, mais ils brûlent votre véhicule. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils se disent qu'ils ne se sentent quelque part frustrés. Mais c'est parce qu'il y a eu une politique qui a voulu garder une classe sociale mendiante, inférieure et cela a persisté. voilà le président Fatih qui vient justement de l'injustice sociale tout court. L'injustice sociale et le régime en place. J'aurais suivi le rapport de l'Odep sur la sous-faturation mais aussi toujours un dépassement budgétaire pendant que le président Tisekedi avait promis au début de son mandat de lutter efficacement contre l'injustice sociale. Qu'a-t-il été fait jusqu'à ce jour depuis sa prise de pouvoir en 2019 ? J'étais en train d'expliquer ici que tous ces phénomènes que nous sommes en train de vivre ici à Kinshasa entre autres le phénomène Kuluna les Oewa qui s'en prennent aux paisibles citoyens qui roulent carrosse puisqu'ils ont chrétiens ou ils se sont cognés à leur véhicule. Au fait c'est le ras-le-bol de l'injustice qu'ils ont subi pendant 18 ans de la part de la volonté d'une certaine classe sociale qui a voulu maintenir des Congolais quelques Congolais à un niveau très bas. Et aujourd'hui le président Tisekedi est venu il veut corriger cela. Je peux citer ici les secteurs militaires. Aujourd'hui les veuves militaires qui du reste étaient à 25 000 francs pour le moins gradés comme rentes chaque mois ils peuvent dire aujourd'hui merci au président Tisekedi. Pas parce que c'est que maintenant on leur donne est suffisant mais quand même c'est significatif. Ils ont vu la volonté dans le chef du président de pouvoir malgré l'augmentation des salaires des fonctionnalités quand vous comparez à l'inflation vous vous rendez compte que ça ne vaut pratiquement pas grand chose. Vous êtes quinoise madame. Monsieur Dan ici l'inflation ce n'est pas seulement au Congo. Il y a une crise mondiale nous imposée par le Covid. Il y a une crise mondiale nous imposée par le Covid. Moi je me dis le président est en train de fournir beaucoup d'efforts pour que le Congonais ne sente pas cette crise mondiale. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'il doit faire. Par exemple lorsqu'on est en train de payer les fonctionnaires c'est à quel taux qu'on est en train de le payer. Ça aussi le président doit revoir. Les fonctionnaires disent c'est vrai qu'on a amélioré le salaire on veut que nous soit par exemple à 500 dollars pour un sous-directeur mais c'est à quel taux qu'on nous paye. Les grèves des médecins les grèves des professeurs d'université les grèves du personnel médical ça persiste ça persiste ça s'améliore. Je ne veux pas dire que c'est fini je n'ai pas dit que c'est fini mais ça s'améliore. Nous avons vu ici on dit toujours gouverner c'est prévoir gouverner on a vu le ministre Tony moi anticiper déjà pour la rentrée scolaire il a eu une séance de travail avec les enseignants tout ça c'est pour éviter qu'il y ait encore des grèves à répétition qu'on a déjà qu'on a déjà eu dans le par le passé avant la rentrée les enseignants menacent toujours des grèves ici je vois que le ministre Tony a anticipé pour ne citer que cela il y a des avancées dans tout ce que le président Fatih et son gouvernement sont en train de faire d'accord madame Karine Poekela madame Magali Dossi on a parlé du secteur de la société le social on va donc revenir sur la justice particulièrement pour y évoluer la justice en RDC l'inflation est permanente vous avez même certaines prédictions qui disent que monsieur Tissékedi le président Tissékedi n'est pas en train de faire mieux que Kabila Kabila était mieux certains jeunes on avait suivi certaines images des jeunes qui demandaient le retour de Joseph Kabila au pouvoir au niveau du social quel bilan pas quel bilan comment comparez-vous ces deux présidents avant de répondre j'aimerais rappeler à la population qui me suit qu'il ne faut pas enlever les choses de leur contexte parce que quand on enlève les choses de leur contexte on ne s'est pas bien jugé le président arrive au pouvoir dans un partenariat avec le FCC nous avons vu ce qui s'est passé pendant près de deux ans qu'est-ce qui s'est passé vous pouvez nous dire il y avait eu des blocages il y avait eu des blocages le FCC ne laissait pas le président mettre en place sa politique mettre en place sa vision c'est ce qui a conduit à la dissolution de cet accord et à l'avènement de l'union sacrée ensuite il y a eu la COVID qui est arrivée où nous avons vu les efforts permanents que le président a fait pour pouvoir essayer de stabiliser la RDC le choc n'était pas si grand le FMI l'a dit le choc n'était pas si grand mais aujourd'hui aujourd'hui la croissance n'a d'abord qui est de 2% vous savez ce qui se passe qui est dû à la COVID c'est l'inflation de prix une crise mondiale qui est due à la COVID savoir savoir aujourd'hui qu'il y a eu augmentation des salaires ces salaires peuvent paraître dérisoires la valeur de ces salaires face à l'augmentation des prix c'est comme quelqu'un qui touchait 50 par exemple 50 dollars quand les prix étaient je dirais à 50 dollars mais vous le donnez 100 dollars mais les prix des choses vont à 120 vous avez changé ce n'est pas une réalité qui est uniquement en RDC c'est une réalité qui se passe un peu partout dans le monde nous sommes face à une crise mondiale et face à cette crise il y a des mécanismes qui sont en train d'être mis en place afin de pouvoir alléger cette souffrance de la population et le fait qu'il y ait cette augmentation de 45% c'est déjà un pas à l'avant il ne faut pas négliger parce que s'il n'y avait pas eu ce réajustement la situation aurait été pire je pense qu'il faut encourager les avancées qui sont en train d'être faites qui vont continuer crescendo ce n'est pas dit que ça va s'arrêter là lors du dernier conseil de ministre on a tous vu les résolutions du président qui a demandé aux ministres de chaque secteur d'entrer en contact avec les mouvements ou les présidents des mouvements de grève afin de pouvoir rencontrer leurs évendications ce sont des efforts qui sont en train d'être mis en place de manière permanente afin de pouvoir changer les choses afin de pouvoir améliorer les choses en parlant de la justice aujourd'hui nous voyons une justice de plus en plus accessible une justice humanisée aujourd'hui nous voyons à travers la RDC une des promesses que le président avait faite que lorsqu'il arriverait au pouvoir il fermerait certaines prisons certains cachots qui ne respectaient pas les conditions de détention et aujourd'hui nous voyons que la plupart de ces cachots sont fermés aujourd'hui une personne peut être arrêtée et être détenue dans des bonnes conditions et pas dans les conditions qui existaient avant nous avons vu dans le régime passé des gens arrêtés qui sont tombés malades d'autres qui sont même mortes mais aujourd'hui nous voyons un exemple l'exemple le plus récent l'exemple du... vous parlez de la justice la justice va également prendre en compte les conditions de détention est-ce que les conditions de détention ont changé ? elles sont meilleures qu'avant elles sont meilleures déjà quand je vous parle de certains cachots où les personnes ce n'était pas des cachots mais c'était des mouroirs où les personnes la plupart des personnes qui y entraient ressortaient avec des séquelles qui gardaient à vie avec une dégradation de santé aujourd'hui ce n'est plus le cas parce que la plupart de ces cachots sont fermés il y avait des cachots qui dans les services de renseignement la démiap il y avait des cachots qui pullulaient des cachots qui étaient méconnus qui étaient connus lorsque la personne était arrêtée nous qui n'avons jamais été arrêtés nous unirons l'existence de ces cachots il y avait certaines maisons ici dans la capitale où il y avait des prisons méconnues mais c'était dans quelles conditions que ces gens étaient détenus les droits de l'homme les séries d'enlèvement continuent Martin Faillou a cuté pour dire que Marie Massénie qui a été prise chez elle à 3h du matin on a parlé du cas de Jimmy Kitengue qui a été détenu pendant plus de 48 heures or c'est en violation de la défense de ses propres lois à part cela il y a également ces jeunes qui ont manifesté à Benny contre l'état de siège qui ont été tués ces jeunes de 22 ans vous avez suivi est-ce que nous avons avancé j'aimerais d'abord qu'on qualifie les choses qu'est-ce que vous qualifiez d'enlèvement lorsqu'on parle d'enlèvement c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas identifiés qui viennent prendre une personne pour un lieu inconnu est-ce que c'est le cas le cas de Marie de maman Marie le cas de monsieur Kitengue c'était des agents identifiés de l'ordre qui les ont emmenés dans des endroits identifiés parce que leur famille savait où aller les chercher mais ici nous disons une chose si vous avez écouté ce que le président a dit nous sommes en train de fustiger les antivaleurs nous avons vu que certains partis politiques font la promotion des antivaleurs parce que nous avons vu le cas de maman Marie une personne qui a insulté une personne qui a diffamé être promue cadre de son parti et nous voyons nous constatons que nous l'état des droits que nous prenons est contre les antivaleurs mais certaines personnes les militants de l'UDP ce que nous voyons dans les rues en train d'insulter qui les a inquiétés quand on voit sur les réseaux sociaux vous avez vu j'oublie le nom j'oublie le nom voilà qui a été arrêté il est un membre du cadre de l'UDP ce n'est pas un règlement de compte parce que il a eu un comportement qui énervait la loi ce n'est pas un règlement de compte les lois sont impersonnelles la justice est impersonnelle devant la justice oui parlons du cas de Jamar Kabunda l'accélération avec laquelle la justice s'est mêlisée c'est saisi de ce dossier son incarcération pendant qu'il avait ses immunités vous savez est-ce que Soukabila avait vécu cela un député arrêté incarcéré avec immunité on avait vécu ça Soukabila je pense je ne me rappelle pas trop je ne veux pas dire n'importe quoi je ne me rappelle pas trop mais le cas Kabund parce que au fait là on a tendance à généraliser à globaliser les choses le cas Kabund Kabund est un député qui fait une déclaration non pas à l'hémicycle il le fait chez lui à la maison ou il dit des choses graves aujourd'hui nous sommes dans l'état de droit nous ne voulons pas qu'il y ait des détournements nous sommes allergiques les Congolais nous nous sommes devenus très allergiques aux détournements une personne qui parle qui fait des révélations aussi fortes laissez-moi arriver des révélations aussi fortes disons qu'il y avait des détournements il y avait des avions qui transportaient des millions des milliards de dollars vers des paradis fiscaux une personne comme ça on doit l'appeler le rapidement possible pour qu'il donne les éléments qui peuvent conduire à arrêter à mettre fin à ce genre de la procédure a quand même été respectée c'est un député national oui la procédure a été respectée parce que le procureur général a écrit au bureau et puis n'oubliez pas que même le bureau a dénoncé a dénoncé le comportement de l'honorable Kaboun les gens oublient souvent mais il y a plusieurs sortes de saisines de la justice la justice peut s'auto-saisir il y a la saisine d'office et il y a aussi la dénonciation dans le cas Kaboun il y a eu une dénonciation de la part du bureau de l'Assemblée nationale qui a fustigé le comportement de monsieur Marc Kaboun monsieur Jean-Marc Kaboun était quand même une haute autorité de l'État c'est pas un citoyen lambda qui peut venir tenir des discours fantaisistes d'accord madame madame Magali j'ai revenu de la province maître Magali d'aussi maître madame en dévenir voilà la même question certains disent que la même chose Moïse Katoun qui était proche de Joseph Kaboula quand il l'a quitté il a eu des amis judiciaires Jean-Marc Kaboun d'aussi la même chose il a quitté le président qui s'était dit aujourd'hui il est en détention c'est la continuité ici je vais signaler je vais signaler un peu quelque chose vous avez parlé de Jean-Marc Kaboun qui avait ses humilités et qui a été arrêté l'article je crois 107 je parle sous les contrôles de mon estimé maître Magali d'aussi l'article 107 de la constitution nous parle des humilités fonctionnelles ça veut dire un député ne peut pas être poursuivi du fait qu'il est en train d'exercer ses fonctions ça veut dire lorsqu'il est en train de mettre son opinion en tant que député ou lors des votes ou lorsqu'il est en vacances parlementaires en train de restituer les activités parlementaires dans sa base il ne peut pas être inquiété ici nous avons vu un monsieur Kaboun qui était dans sa résidence devant la presse en train de tenir un meeting ou de faire un point de presse et qui a sorti des propos graves je crois qu'il n'était pas en plein exercice parlementaire là c'était un politicien voilà une raison qui a fait que monsieur Kaboun soit arrêté vous avez parlé de Moïse Katoumbi qui quitte Kabila et il est inquiété c'est ici pour moi l'occasion d'appeler nos autorités de le réveiller de leur dire que lorsque vous êtes en train de diriger certes vous pouvez vous dire que nous sommes protégés parce que nous sommes du régime mais il y a des infractions qui démeurent ça veut dire une fois que vous n'êtes pas au régime même moi Karine Poikela je peux me dire maintenant il est dépouillé de toute force de toute comment influence je peux vous traduire en justice et on va vous poursuivre parce que la justice elle est indépendante vous comprenez le régime peut vous protéger mais la justice est indépendante la preuve c'est que du temps de Kabila lorsque vous me dites que l'UDP s'insultait on n'inquiétait pas parce qu'ils attendaient que Kabila donne un mot d'ordre lorsque Kabila ne parle pas l'appareil du judiciaire ne pouvait pas se mettre en mouvement voilà maintenant aujourd'hui que l'appareil judiciaire est indépendant ils peuvent se séduire de n'importe quel dossier et le président ne sait pas leur dire attaquer qu'est-ce que vous attendez parce que Kabound a diffamé allez-y arrêter parce que Jules Moumire a insulté s'ils estiment qu'ils peuvent poursuivre parce qu'ils sont indépendants qu'ils le fassent s'ils n'estiment pas qu'ils ne peuvent pas poursuivre ce n'est pas au président de venir réveiller l'appareil judiciaire voilà les avancées de l'état de droit que nous prenons à l'Union Sacrée qu'est-ce qu'il y avait à craindre d'aller arrêter Maman Marie à quatre chez elle ça c'est vous que le dites papa vous accordez vraiment du crédit c'est que Maman Marie Maman Marie s'il nous dit qu'on l'a on l'a pris d'abord devant la police lorsque le général Kassongo la libère on lui demande Maman Marie est-ce que il va y avoir mais lorsqu'elle est maintenant dans sa famille politique où elle a eu à être promue elle nous dit ici qu'elle elle a perdu 3500 dollars de son enfant qui est architecte il faut aussi que l'enfant de Maman Marie vienne nous prouver qu'elle réellement est architecte il a gagné un marché et surtout qu'il paye les taxes de l'état ça c'est très important lorsqu'on va encore interpeller Maman Marie ou son enfant pour qu'il vienne nous prouver ça on dirait encore que c'est de l'acharnement parce que Maman Marie aujourd'hui est le cadre de l'ECD voilà ce que l'opposition nous ramène maître merci beaucoup madame Karine Pekela maître Magali cette fois-ci j'ai respecté maître Magali crime de détournement intellectuel les juristes disent que ça n'existe pas cette infraction n'existe pas c'est de ça qu'on a condamné Kamer en première instance est-ce qu'à ce niveau-là on ne peut pas dire ceux qui ont dit que Kamer était victime d'un acharnement politique n'ont-ils pas raison quand une personne est condamnée d'un crime ou d'une infraction qui n'existe pas vous savez en suivant madame Karine et en me suivant on a parlé de l'indépendance de la justice ces magistrats sont indépendants pour dire que c'était un acharnement il fallait qu'il y ait une main noire derrière cette arrestation alors qu'ici nous disons nous soulignons nous insistons en disant que la justice est indépendante ça veut dire que la justice c'est base c'est magistrat c'est base sur les textes et sur les lois pour pouvoir condamner et nous avons vu aujourd'hui que monsieur Kamer a été acquitté parce que cette justice n'attend pas que le président ou qui que ce soit puisse lui donner des injonctions et donc les citoyens de la RDC qui soient de l'opposition du pouvoir ou autre qui peuvent se retrouver en justice ont des voies parce qu'il y a des voies de recours en justice vous pouvez être condamné comme c'est le cas du président Kameré qui est président de son parti politique en premier ressort mais être acquitté en dernier ressort c'est qui a été le cas du président Kameré ça veut dire que je n'ai pas eu à lire ce jugement mais il y a eu sûrement certaines irrégularités qui ont ouvert une brèche pour qu'on puisse la quitter ce n'est que ça tout à fait et les 400 millions prévus pour l'ensemble du projet de 100 jours est-ce qu'on en a fait la restitution par le gouvernement mais déjà pour qu'on puisse faire la restitution il faut qu'il y ait eu un détournement il faut identifier les personnes qui ont eu à détourner le délai était largement dépassé plus de 100 jours déjà aujourd'hui on est à 3 ans et demi presque 4 ans M. Dan ce procès tournait autour d'un détournement si les présumés détourneurs ne sont plus détourneurs ça veut dire qu'ils n'ont pas eu à détourner et on ne peut restituer que ce qu'il y a eu à être détourné c'est-à-dire si détournement il y a eu il faudrait que les véritables détourneurs soient inquiétés afin qu'ils puissent restituer cet argent est-ce que vous me dire l'argent du contribuable le Congolais où est-ce qu'il y a en ce moment l'argent prévu prévu dans ce cadre de ce projet-là où est-ce qu'il se trouve actuellement je pense que je ne suis pas la personne indiquée pour vous répondre je ne suis pas je ne gère pas je ne gère pas le mieux à faire c'est d'aller auprès des services compétents pour pouvoir avoir les informations qu'il faut moi si je dois parler je veux balbutier je veux dire des choses qui ne seront qui n'auront aucun fondement parce qu'effectivement l'argent du contribuable Congolais on sait qu'il est dans le trésor public mais s'il a été décaissé pour un projet il faut aller suivre les personnes qui étaient censées et qui étaient censées superviser ce projet exécuter ce projet pour dire où est parti cet argent cet argent-là d'accord maître Magali madame Karim je reviens vers peut-être une dernière question sur ce dossier de justice c'est un dossier qui fait quand même tâche nulle sous la gouvernance du président bien que la justice est indépendante le cas Bakonga le cas Bakonga qui est toujours mal on ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé la ministre des droits de la justice avait saisi le procureur de la cour de cassation pour qu'il puisse ramener monsieur Bakonga en détention mais aujourd'hui monsieur Bakonga il est là on le voit de temps en temps à l'Assemblée nationale au Sénat c'est très grande tâche nulle monsieur Dan ici j'ai compris que votre souci est que le président fattu interfère dans les affaires judiciaires non non pas du tout on ne cesse de vous crier pas de l'état de droit la justice est indépendante ça veut dire la justice lorsqu'on vous interpelle ce n'est pas seulement pour vous condamner on peut aussi vous acquitter peut-être que les magistrats ont eu à suivre les Kaba Bakonga et ils ont compris qu'il était pas coupable et ils l'ont acquitté il ne suffit pas que la ministre crie au magistrat ramener ramener mais si les magistrats estiment que monsieur Bakonga est non coupable je ne vois pas pourquoi on va le ramener sinon si on le ramène encore demain c'est vous qui craindrez encore à l'acharnement ici monsieur Félix ne veut pas faire de la justice sans son en fait son instrument de répression politique c'est ça il ne veut pas faire de la justice une affaire personnelle pour réprimer les gens qui ne sont pas peut-être qui ne partagent pas la même opinion que lui ici monsieur Félix veut que la justice soit indépendante que tu aies à tuer que la justice dise que Akboma quitté qu'est-ce que Félix vient faire là-dedans est-ce que Félix va se lever là pour dire vous avez les preuves pour prouver que la personne il ne faut pas tout mettre sur le dos du président de la république c'est comme aujourd'hui l'insalubrité dans la ville de Kinshasa il y a une autorité habilité pour faire cela le marché s'emprunt tout le monde crie que depuis qu'on a fermé le marché écouté jusqu'au là mais il y a le gouverneur qui est censé faire cela tout ça il ne faut pas mettre sur les dos des Tshisekedi il y a nos caniveaux qui sont bouchés c'est d'abord aussi la responsabilité de la population nous devons tuer nous devons savoir comment trier nos déchets tout ça il ne faut pas chercher toujours lorsque vous savez lorsqu'on ne trouve rien à reprocher à quelqu'un il ne faut pas tout chercher même si il ne lui appartient pas pour mettre sur ses épaules parlons de l'IGF l'activisme de l'IGF l'opposition décrit l'IGF comme étant un instrument qui va au-delà de ses prérogatives un instrument une institution qui va au-delà de ses prérogatives dernière en date c'est justement ce blocage du paiement des agents de l'IGF bloqué par les inspecteurs de l'IGF aujourd'hui certains agents de l'IGF ne sont pas payés et ce sont des risques qui sont des risques bloqués par les inspecteurs de l'IGF l'IGF c'est une institution qui est censée contrôler faire rapport mais l'IGF se mue aujourd'hui en blocage on dit ils ne seront pas payés si vous payez il y aura une fraction cette IGF se donne un peu plus de pouvoir qu'est prévu selon certains journalistes politiques ce sont des risques qui sont aussi tâches bulles sur le pouvoir du président toujours sur le pouvoir du président ici moi je dis heureusement que l'inspecteur général de l'IGF monsieur Alinguet est en train de se rendre à Goumbachi et je crois qu'il va nous éclairer sur cette situation c'est vrai qu'il peut y avoir des dérapages de la part des agents on ne va pas tout mettre sur le dos du président il y a un inspecteur qui est censé contrôler ses agents et je crois qu'au retour de sa mission à Goumbachi il va nous éclairer sur ces dossiers nous ne voulons pas que les gens qui travaillent et arrivent à la fin du mois n'arrivent pas à recevoir leur rémunération du fait qu'il y a des inspecteurs qui sont là pour contrôler oui contrôler mais les gens doivent vivre vous êtes en train de contrôler mais les gens doivent vivre nous espérons que le retour de l'inspecteur général va nous apporter des éclaircissements sur ces dossiers merci beaucoup madame Karine qui est là maître on termine avec vous dernière question le pouvoir consacré à l'IGF l'IGF va un peu au-delà de ce qui est prévu quand l'IGF bloque le paiement des agents c'est privé quelqu'un de sa des au moins de source c'est une tâche vous savez vous savez moi j'aime toujours dire qu'il faut jamais enlever quelque chose de son contexte il faut savoir déjà pourquoi il y a ce blocage parce que je ne pense pas que l'IGF peut se réveiller juste vouloir handicaper les gens en les bloquant de leur de pouvoir jouir de leurs droits le salaire est un droit et il faudra déjà savoir pourquoi l'IGF a cru bon parce que c'est dans ses compétences de vérifier de contrôler d'assurer une audite financière administrative technique est-ce que c'est par rapport à une de ses missions il y a certaines anomalies qu'ils ont eu à constater qui a fait en sorte qu'ils puissent rétarder je ne dirais pas qu'ils bloquera éternellement qu'ils puissent rétarder ses paiements il faudra d'abord que l'IGF aussi puisse nous éclairer sur ses agissements afin que nous puissions voilà c'est pourquoi il est parti parce que je suppose qu'il y avait des éléments palpables concrets qui peut-être faisaient état peut-être d'un détournement ou d'une situation floue pas claire qui a poussé l'IGF à pouvoir rétarder les paiements alors la question vous êtes juriste je pense que vous avez des éléments sur la question de Willy Bakonga écoutez vous savez nous avons trois pouvoirs il y a le pouvoir exécutif le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ces pouvoirs se complètent et l'un ne doit pas empiéter sur l'autre lorsque la ministre est en train de demander au magistrat de pouvoir faire rentrer le monsieur Bakonga en prison ça veut dire qu'elle doit avoir des éléments peut-être des éléments nouveaux à soumettre au magistrat qui va pousser les magistrats de pouvoir remettre cette personne qui ne doit pas être en liberté en prison parce que si les magistrats ont cru de pouvoir le mettre en liberté c'est-à-dire qu'ils ont vu au vu des éléments qu'ils avaient en leur possession qu'ils devaient être en liberté et donc si la ministre ou toute autre personne estime que sa place est en prison c'est pas parce qu'on le veut mais c'est parce qu'on a des éléments de preuve qui attestent que cette personne sa place est derrière le barreau d'accord madame reprendre pendant une minute sur cette question rapidement de la CENI et de l'ONIP la CENI et l'ONIP le président de la CENI et le président de l'ONIP se sont rencontrés hier ils veulent mener des actions communes avant d'aller aux élections alors la réaction de Martin Fayoulou face à cette rencontre CENI-ONIP une alliance destinée à intensifier la planification de la tricherie l'article 211 de la constitution est clair c'est la CENI qui organise les opérations d'enrôlement en toute indépendance pas donc de mutualisation possible avec l'ONIP votre plan ne passera pas ça c'est Martin Fayoulou vous savez que les réactions de l'opposition nous je pense que ça ne nous tourne pas parce que eux ils sont toujours en train de voir des complots là où il n'y a pas de complot parce que nous étions habitués à l'époque au régime passé à vivre des complots et on a l'impression que ça continue alors que nous à l'époque on était en train de fustiger certains faits que le pouvoir passé était en train de faire vivre à la population c'est à l'époque c'est à l'époque en 2015 mais quel est le rôle de l'utilisation des opérations aujourd'hui nous décrions souvent le fait que les congolais la RDC les congolais n'ont pas de carte d'identité et la mission de l'ONIP c'est quoi ? de faire le recensement de pouvoir ça vient aussi en appui nous devons encourager tout ce qui va dans le sens de pouvoir aider la CENI à organiser les élections dans le délai constitutionnel un parti nous ne devons pas voir le complot à tout bout de champ non ça ne risque pas de retarder ça ne retardera pas parce que c'est deux je peux dire deux institutions qui mettent leur force ensemble pour pouvoir accélérer le processus pour moi ça va plutôt dans le sens d'accélérer le processus et de fiabiliser ce processus merci beaucoup maître Magali d'aussi madame Karine votre réaction sur cette question ça ne risque pas de nous verser dans un glissement vous pouvez un peu revenir sur la question s'il vous plaît jetez un peu la mutualisation des opérations entre la CENI et l'ONUQ donc une alliance destinée à mener les opérations ensemble pour que nous allions aux élections de façon transparente l'ONUQ qui va justement faire l'identification de la population le recensement plutôt et la CENI va organiser les élections et Fahoulou qui réagit qui dit une alliance destinée à intensifier la planification de la tricherie l'article 211 de la constitution est clair c'est la CENI qui organise les opérations d'enrôlement en toute indépendance pas donc de mutualisation possible avec l'ONUQ votre plan ne passera pas voilà encore un Fahoulou qui veut se lancer dans le théâtre en 2018 ou 2017 lorsqu'on préparait les élections Fahoulou candidat qu'il était il a refusé d'aller aux élections avec une machine à voter l'UDPS voyant il a dit avec ou sans machine nous irons aux élections et l'UDPS s'est préparé en conséquence voilà qu'il lui a valu la victoire et après les élections Fahoulou qui vient en nous disant que non j'ai réussi mais on m'a volé ma victoire ok prouve-nous parce que même jusqu'à la veille des élections tu as demandé à tes électeurs de ne pas aller voter ça prouve à suffisance que lorsqu'on faisait les opérations d'enrôler les témoins d'accréditer les témoins tu n'as même pas eu le temps de préparer tes témoins pour que demain on te ramène le prof parce qu'il n'a jamais prouvé devant la cour qu'il a été élu aujourd'hui quand on nous dit que l'ONIP qui est l'organe habilité pour faire le recensement jusqu'au quand les Congolais nous n'aurons pas de carte d'identité si on nous dit que l'ONIP va se mettre ensemble avec la CENI qui est censée faire l'enrôlement l'ONIP va d'abord identifier toute la population ça veut dire que ce soit mineur ou adulte et pendant que l'ONIP est en train de faire cette identification la CENI en profite pour enrôler que les adultes voilà au moins une action qui va profiter en temps et même en argent à la république ça veut dire que les efforts conjugués ensemble vont faire en sorte que l'État ne dépose pas trop vous comprenez je voulais revenir sur les cas à Bakonga ici Bakonga a bénéficié d'une grâce présidentielle aujourd'hui madame ne va pas encore demander aux magistrats de prendre quelqu'un qui a bénéficié d'une grâce présidentielle et de le réincarcérer encore voilà comment est-ce que les magistrats se sentent liés ils ne peuvent plus statuer sur les Bakonga parce qu'il a été bénéficiaire d'une grâce présidentielle merci beaucoup madame Karine Pouikila merci maître Magali Merci aussi à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis c'est la fin de cette émission on espère que vous l'avez aimé on se retrouve prochainement avec le même plaisir portez-vous bien